Hello, hello ! Aujourd'hui, on va parler de savoir si une formation ou un programme de coaching ou un cours en ligne en vaut la peine. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Levrault, je suis coach business spécialisée en acquisition client et j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur entreprise et avoir des revenus réguliers. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous êtes sur internet devant une super belle formation ou prête à embaucher un coach et là, vous êtes sur le bouton prêt à cliquer mais vous n'êtes pas sûr parce que vous ne savez pas si ça en vaut la peine. Alors, c'est totalement naturel. Il est normal d'hésiter à investir en soi-même, surtout si on a été éduqué à ce que chaque centime dépensée compte, surtout si vous avez eu des parents qui vous ont inculqué la valeur de l'argent ou vous n'avez pas forcément eu beaucoup de moyens à investir et que votre état d'esprit a été forgé sur la prudence lorsque vous faites des dépenses. Donc, attention, je ne vais surtout pas vous dire « mais vas-y, investis à tout va sans regarder, loin de là ». Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer quels éléments regarder pour justement vous aider à savoir si un programme, une formation, un cours en ligne en vaut la peine. Est-ce qu'embaucher ce coach ou passer par cette formation vaudra votre temps, votre énergie et votre budget ? Premièrement, vous devez regarder le style de vie de ce coach ou de ce mentor. Par exemple, si cette personne passe des heures et des heures à travailler de manière extrêmement dure tout le temps, est-ce que si vous apprenez à travailler de la même manière, est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait ? Ne vous contentez pas de regarder seulement les résultats, parce qu'un coach ou un mentor, il va vous amener aux résultats. Mais regardez si la manière dont on va à ces résultats n'est pas aussi une méthode qu'on va utiliser, mais qui malheureusement demande à sacrifier tous les autres domaines de sa vie. Une fois, j'ai vu en story une coach qui fondait en larmes, vraiment elle était sans dessus-dessous, et elle expliquait qu'elle avait un rendez-vous avec une personne, et cette personne avait 20 minutes de retard. Et ces 20 minutes de retard l'avaient mise mais dans un état horrible. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait elle n'en pouvait plus, et ça a dû être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et qu'elle était dans un état de charge mentale et d'état de nerf qu'elle a craqué. Et elle expliquait dans sa vidéo qu'elle travaillait dur, qu'elle avait beaucoup de choses mises en place, qu'elle avait investi beaucoup de sa personne, d'outils, financièrement, etc. Et qu'elle en était à un point où elle ne pouvait pas se permettre de perdre 20 minutes dans son emploi du temps extrêmement chargé. Alors, on comprend le côté irrespectueux de cette personne qui avait 20 minutes de retard, alors que c'est quelque chose qui est programmé, et en effet c'est un non-respect du temps de la personne qui la coach. Mais est-ce que vous voudriez vraiment avoir des journées tellement chargées que 20 minutes, ça vous plombe tout et vous met dans cet état-là ? Imaginez encore une fois la charge mentale que cette personne subit au point de craquer sur 20 minutes de retard dans son plan de vie. Donc j'en suis venue à la conclusion que la manière dont elle gère ses affaires, sur lesquelles je n'ai absolument pas à juger, ne me conviendrait pas. Parce que perso, je n'ai pas envie que mon entreprise ce soit toute ma vie. J'ai envie que mon entreprise soit intégrée dans une vie dans laquelle il y a d'autres choses. Et je ne crois pas que ce soit nécessaire de charger son planning à ce point, avec une belle organisation, des processus, des systèmes. Je vous dis ça comme ça en deux secondes, mais c'est un peu plus complexe. Mais avec ceci, on doit pouvoir s'organiser et être un tout petit peu plus détendu sur la charge mentale qu'on a dans son entreprise. Peut-être pas les trois premiers mois de création d'entreprise, mais rapidement. Par contre, il y a d'autres personnes, c'est la manière dont ils veulent gérer leur entreprise, c'est la manière dont ils veulent gérer leur vie. Donc assurez-vous que la manière et les méthodes de la personne avec qui vous allez travailler, coach ou mentor, soit bien quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez pour vous. Gagner de l'argent, c'est bien, mais sacrifier la joie que vous avez à vivre, c'est pas top. Point numéro 2, regardez comment ce coach ou ce mentor a obtenu ses résultats. Comment ? Est-ce qu'il a chamboulé tout dans son planning ? Est-ce qu'il travaille d'arrache-pied ? Est-ce qu'il devient fou à travailler beaucoup d'heures ? Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait rien de la journée et qui compte sur les autres pour le faire ? Ou est-ce qu'il y a un système un peu de ponce-dit et pas d'arnaque, mais quelque chose qui ne colle pas trop avec vos valeurs ? Regardez bien le comment. Et le comment, ça peut être aussi tout simplement sur la méthodologie. Si cette personne prône le réseautage à faire des conférences sur des salons et que vous êtes quelqu'un de complètement timide et introverti, même si c'est pas ensemble, timide et introverti, peut-être que c'est pas une méthode qui vous conviendra. Donc, choisissez un mentor ou un coach qui vous aide à obtenir vos résultats, donc en sachant bien ce que vous voulez, mais aussi sur une méthodologie qui vous convient. Point numéro 3, le retour sur investissement. Ça paraît logique. Assurez-vous que vous obtenez quelque chose en retour. Donc, pour savoir ça, il faut aussi que vous ayez bien défini vos objectifs. Est-ce que ce sont des objectifs qui ne sont que financiers ? Parenthèse, je ne vous le conseille pas. Ou est-ce que ça va vous donner des clés pour travailler, pour vous organiser, pour avoir des bases, pour avoir des fondations ? Est-ce que ça va changer quelque chose en vous ? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre business ? Si oui, quoi ? Etc. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un papier, de faire deux colonnes, l'une qui va être intitulée « Retour externe » et l'autre qui va être intitulée « Retour interne ». Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un coach business qui va vous aider à développer votre entreprise, dans les retours externes, il pourrait y avoir un nombre de clients en combien de temps, un chiffre d'affaires à atteindre sur combien de temps, des processus mis en place, une façon et une méthodologie pour travailler tel ou tel point. Et en retour interne, vous allez penser à vous, comment vous voulez vous sentir, qu'est-ce que vous voulez débloquer, ce genre de choses. Quatrième point, les témoignages. Si vous n'êtes pas sûr de savoir si ça vaut la peine d'investir dans tel programme, cours en ligne ou formation, eh bien, allez voir les gens qui ont déjà suivi ce programme, ce coaching, ce cours en ligne. Passez du temps à les lire, à les écouter et retenez deux choses différentes. La première, est-ce que ces clients me ressemblent et avaient justement les mêmes objectifs, de résultats, de commandes, de méthodologies, d'interne, externe, etc. Mais aussi, après, ce qu'ils en ont obtenu. Le fameux retour sur investissement. En fait, ça paraît hyper évident de regarder les témoignages, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc, on le fait. Et petite parenthèse, si vous êtes de l'autre côté du mur, de la personne justement qui veut mettre à disposition des témoignages et que vous démarrez, que vous n'avez pas de témoignages à mettre en place, eh bien, vous pouvez écrire des études de cas. La personne qui va relire ça va comprendre à qui ça s'adresse et quels sont les potentiels résultats obtenus. On revient de votre côté, à savoir si formation, cours, programme en vaut la peine. Ces témoignages, ils vont aussi vous servir à vous motiver à être cette prochaine success story. Ça vous montre que si une personne peut le faire, vous aussi, vous pouvez. Regardez si dans ces témoignages, une des personnes a atteint les résultats que vous souhaitez en tirer. Et imaginez d'obtenir ces résultats dans une semaine, un mois, une année en fonction du programme que vous choisissez. Et regardez, imaginez ce que ça vous donne. Est-ce que vous vous sentez soulagé ? Est-ce que vous vous sentez excité ? Est-ce que vous vous sentez apeuré ? Et suivez ces émotions. C'est hyper important de s'écouter aussi. En fait, il faut que vous réalisiez que vous êtes capable d'avoir ces résultats. Vous êtes capable de suivre ce programme, cette formation, ce cours en ligne. Mais parfois, la chose qui nous bloque, au-delà de tout ce que je viens d'énumérer, c'est tout simplement qu'on ne se fait pas confiance. Donc peut-être qu'en voyant des gens qui sont enfin passés à l'action, ça peut vous inspirer pour le faire vous-même. Et l'autre raison qui nous fait nous bloquer, c'est aussi parfois, on a déjà suivi des formations, des cours en ligne, déjà fait des programmes dans le passé qu'on n'a pas fini, qu'on n'a pas forcément bien mis en application. Et donc on se dit, oui, si je fais un programme de plus, est-ce que vraiment, je ne vais encore pas réitérer ce truc-là ou c'est un peu comme s'inscrire à la salle de gym et ne jamais y aller ? Je pense qu'on est tous concernés à un moment de notre vie d'avoir fait un truc, de l'avoir démarré et de ne pas l'avoir fini. Alors déjà, pardonnez-vous d'avoir pas fini ce truc avant et dites-vous que c'était avant. Vous avez pu changer, vous pouvez avoir un degré de motivation différent, vous pouvez avoir des objectifs de vie différents et vous pouvez avoir une motivation qui finalement n'est pas la même que ce que vous aviez il y a 2-3 ans parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait d'une manière dans le passé que ça va forcément être le même schéma aujourd'hui. Je parle encore une fois d'avoir une formation, un cours ou un programme. Je ne parle pas pour tout ce qui concerne sa vie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des formations en ce moment sur lesquelles vous hésitez. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez peur et quoi de quoi exactement parce que ça peut justement, entre nous, on peut s'aider et se motiver. Merci d'être resté jusqu'au bout. On n'oublie pas un like, un abonnement, ça me motive à toujours vous faire du contenu. J'espère toujours plus intéressant. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour d'autres conseils marketing sur la vente, sur le coaching, etc. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada